Bonjour à toutes et tous, alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait découvrir trois beaux petits trésors de la BD. Alors on va y aller, on va aller faire un petit tour chez Eric, bien sûr, à la BD de collègue crudente, et puis il va aller nous présenter trois pièces encore exceptionnelles. Alors il y a plein de nouvelles choses d'ailleurs, je vais lui poser des questions parce que j'ai vu des petites choses bien sympathiques. Allez, je vous emmène, on y va, c'est parti ! Salut Eric ! Salut Christophe ! Bon, je me suis promené un petit peu, il y a plein de choses nouvelles là ! Ah ouais, il y a quelques trucs nouveaux, on a essayé de dynamiser un peu le magasin en mettant des nouveautés. Alors tu as pu voir à l'entrée qu'on a mis un présentoir panini, c'est-à-dire que moi je considère que ça fait un peu partie de le monde de la BD, de l'enfance, de tout ce qu'on aime. Alors j'ai développé un petit présentoir à l'entrée avec tous les panini qu'on avait quand on était gamins. Ah ouais, les panini d'époque, le foot, les trucs un peu pédagogiques, le magasin de fer, etc. Et puis les séries télé surtout, les séries télé, Goldorak, etc., Ulysse 31. Alors Goldorak, tu n'en as pas, ce n'est pas la peine de taper ? Non, parce que sinon vous allez morceler, je n'ai pas de panini Goldorak pour le moment, de temps en temps. Mais par contre, il y a une petite pièce en relief, c'est assez marrant. Oui, on a rentré des petites bricoles sur Goldorak parce qu'on aime ça et puis il y a toujours une petite demande là-dessus. Alors les albums, il y a les vignettes dedans, c'est noté dessus ? Alors oui, c'est noté, c'est-à-dire qu'en général, les albums, quand ils sont complets, ils ont marqué complet. Puis si c'est incomplet, on note le nombre de vignettes qu'il manque. Mais c'est souvent pour le petit côté nostalgique de retrouver un bouquin qu'on a eu. Ça commence à des tout petits prix vraiment pour se faire plaisir. Oui, mais c'est des petites pièces sympas. Effectivement, on est tous passés à coller nos petits autocollants sur les albums. Ah bah oui, puis c'est toujours d'actualité, ça marche toujours. Ça continue. Alors j'ai vu aussi une belle dédicace du Derzou. Alors il y a une très jolie dédicace du Derzou qui est rentrée, effectivement, qui est une très très grande taille. Parce que je pense qu'on est sur un net. Probablement l'une des plus grandes qu'il réalisait. C'était sur paperboard. Alors c'est typique des années 80. Probablement en réalisant 85. Mais c'est vraiment une très 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 jolie taille. Une belle planche de Torgal, superbe. Alors, oui. Alors je pense que là on est sur du top Torgal. Je suis un grand amoureux de Torgal, comme tu le sais. On en a déjà parlé. Mais là c'est vraiment une très jolie planche. Parce qu'on a un système d'ombre et de lumière mis en place par Rosiski qui est fabuleux. Notamment sur les visages. L'éclairage du visage de Kryze de Val-Nord, pour moi c'est exceptionnel. Tout à fait. C'est le P.I.K. Le tome 10. On est en plein cycle casse. Ce qui est vraiment... Pour les amoureux de Torgal, c'est le... Les contrastes sont superbes. Tout à fait. Et puis en vitrine, il y a plein de choses. Petite case de Tintin sympa. On a rentré deux petites cases de Tintin. Tu connais la part curée des cases de Tintin. Ce sont des cases qui sont pré-publiées dans le journal Le Soir. Ou Le Soir volé. Pendant la guerre. Ou vraiment à la sortie de la guerre. Là il s'agit de deux cases, des sept boules de cristal. Donc là on est vraiment pendant la guerre. Et ces cases sortent en pré-publication dans le journal Le Soir. Et à la fin, Hergé choisit de garder certaines cases, d'en enlever parce qu'effectivement il y a trop de cases par rapport au nombre voulu pour faire un album. Et donc il choisit de sacrifier certaines cases. Et ce qu'on appelle les cases oubliées, ces deux cases en font partie. Ouais, super. Et justement puisqu'on parle de Tintin, si on continue dans la vitrine, une belle collection d'albums Castermal. Ah ouais, on a rentré une très très jolie collection d'albums à l'état neuf ou pas loin. Dans les éditions originales un peu classiques, mais on est à concours. Donc du Tintin. Du Tintin et puis beaucoup du Puy-Lombard. On a rentré une belle collection, on s'appelle une grande collection. Donc on a eu quelques jolies jolies pièces. Et puis là, tu vas nous présenter trois petits objets dont le premier est quand même assez étonnant. Ouais, c'est un objet étonnant. Ce n'est pas un objet très onéreux. Donc j'ai choisi pour cette session d'avant-vacances, où les gens ont d'autres choses à penser que la collection, de vous présenter des objets qui restent dans un registre un peu classique et pas trop... On ne va pas faire de folle dépense. Allez, on va aller voir le premier. Allez, on va aller voir le premier. Alors ce premier objet, c'est un peu curieux. Ouais, alors le premier objet, ce qu'on appelle le billard des vedettes. Voilà. Alors, on est là à la jointure de la bande dessinée et du jouet. Donc je me fais un peu plaisir pour une fois, je te présente quelque chose qui a un rapport plus au jouet qu'à la bande dessinée. Mais on est dans la bande dessinée, tu vas voir pourquoi. Parce que ce billard qui est typique des années 30 reprend donc les personnages peut-être les plus populaires de l'époque au travers de Beykacine qu'on voit ici, de Biko. Alors là, c'est typique dans les années 30. Typique dans les années 30, c'est vrai. Voilà. Et on a un Félix Lochat qui se balade par là. Voilà. Donc, c'est du contre-plaqué. C'est une conception assez simpliste. Mais qui fonctionne encore. Alors, on a la petite tirette ici. Bon, là, qui fonctionne pour envoyer la bille qui va se balader un peu et vous faire marquer des points. Les clous sont à peu près d'origine. Alors, ils ont été remplacés parfois, comme on le voit ici, par des clous plus modernes. Mais certains sont vraiment des clous d'origine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, le dessin n'a pas perdu son charme. Il est vraiment resté en très, très bon état. Et je trouve qu'en objet de décoration sur un mur, c'est vraiment chouette. C'est une petite pièce pas courante. Non, non. Parce qu'on n'a aucune idée de la production. La production, je ne la connais pas. Il y a très peu d'informations sur ce billard. Mais probablement, c'est un truc un peu populaire. Donc, ça peut être une production un peu importante. Mais dans cet étage, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai essayé d'avoir des informations et j'avoue de ne pas en avoir trouvé beaucoup. Parce qu'il y en a eu, effectivement, dans les années d'après. Alors, après, dans les années 50-60, on a une production de ce style de billard, toujours pareil, avec des personnages de bande dessinée. Le plus célèbre étant celui avec Tintin, que j'avoue, je voulais vous présenter, mais ça n'a pas pu se faire. C'est grave, ça sera pour une prochaine émission. Espérons. Et effectivement, il y a eu, moi j'ai eu un Lucky Luke, il y a eu plusieurs petits billards dans les années 50-60-70, avec l'évolution après en plastique, etc. Mais là, vraiment, on est au tout début du billard pour enfants, en fait. Oui, du billard pour enfants. Non, non, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça, cette galerie de personnages célèbres, il y a le côté sympa avec ce dessin. Alors, oui, parce que, surtout que là, on a vraiment, alors, les héros qu'on traversait les siècles, enfin, les décennies, parce que là, Mickey, c'est toujours d'actualité, Bécassine, on en entend toujours parler, Little Nemo aux Etats-Unis, voilà, c'est quelque chose de très important. L'Alfred a été quand même... Alfred, popularisé par... La mascotte d'Angoulême. ...d'Angoulême, voilà, exactement. Alors, effectivement, Félix Lochat a peut-être un peu passé la trappe, et Bicou, on en entend moins parler, mais le reste, c'est toujours des BD d'actualité. Alors, combien il faut compter pour accrocher cette petite pièce à son mur ? Alors, on est dans un tarif qui est, somme toute, assez raisonnable, mais compte tenu de l'ancienneté du bazar, mais on est à 600 euros, voilà. Ok, d'accord. Voilà, pour un joli jeu. Moi, ça fait une belle pièce, effectivement, pour mettre sous son mur. Voilà, pas mal. Tout à fait. Beau premier objet, ça. Ouais, je trouve que c'est pas mal pour commencer. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est vrai qu'on avait eu le visiophone la dernière fois, ça a fait fureur assez exceptionnel. Ouais, qui a fait fureur, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est pas mal non plus. Alors, on va passer sur un petit dessin, maintenant. Ouais, tout à fait. Allez, on y va. Allons-y. Alors, un petit dessin original. Un petit dessin original. Alors, toujours pareil, dans la volonté d'avant-vacances, de ne pas assommer tes auditeurs avec des tarifs un peu astronomiques, on va dire. Ça m'a été reproché. Alors, c'est pour ça que je le dis. J'ai choisi un petit dessin qui est à la fois vraiment, vraiment exceptionnel par la qualité du trait, et puis vraiment pas courant. Alors, c'est un dessin de Marcel Romacle. Moi, c'est une série que j'adore, qui revient vraiment à la mode. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau de ces séries des années 70, des petits Dupuis, Brochet, etc. Et on a une nouvelle vague de collectionneurs qui découvrent Vionique et Barbe Noire, puisqu'il s'agit de cette série ici. Alors, l'intérêt de ce dessin, c'est que c'est un dessin en couleur. Et les dessins de Romacle en couleur sont peu fréquents. Et le deuxième intérêt, je dirais, c'est qu'il est très proche de la couverture d'un album. Alors, est-ce que c'est un projet de couverture qui aurait été fait pour cet album ? Alors, il s'agit du tome 17, paru en 73. Dans ce cas-là, effectivement, le dessin serait de cette époque-là. Ou est-ce que c'est un dessin de commande que Romacle aurait fait pour un collectionneur d'après une couverture ? Et ça serait peut-être fin, plutôt 70, début 80. Quoi qu'il en soit, ça reste une pièce vraiment exceptionnelle, dans des très belles dimensions. Alors, on est sur un format A4, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je n'ai pas pris les dimensions exactes. Alors, signé... Et puis, il n'y a pas, c'est effectivement les deux personnages. Vous avez exactement... Voilà, au fur et à mesure de cette série qui s'appelle Vionique et Barbe Noire, le personnage de Barbe Noire, et comme il est ici, devenu central. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage que les lecteurs ont le plus apprécié. Et là, curieusement, il est remis au centre du bazar. Donc, je trouve que... La conception est jolie, le dessin est joli. Les bazars sont superbes. On est sur un dessin un peu rare. On est sur un tarif... Parce que tu vas me le demander. Eh oui, j'ai demandé. Eh bien oui, j'anticipe. On est sur un tarif de 2200 euros. Donc, pour un dessin original, on est sur... Voilà, un petit prix, entre guillemets. Mais je trouve que c'est un joli dessin. Oui, et puis c'est vrai que c'est un auteur qu'on ne voit pas beaucoup, effectivement, sur le marché. Non, c'est un auteur qui... Alors, qui a un son public, mais effectivement, c'est un auteur qui ne sort pas souvent. Enfin, les planches et les dessins ne sortent pas souvent. Oui, et puis avec le côté humoristique du dessin, ça fait effectivement une deuxième petite pièce à mettre au mur. À mettre au mur, à côté du... À côté du petit bignard. Exactement, pourquoi pas. Bon, allez, on va se voir un bolide maintenant. Allez, on va voir le livre. Alors là, c'est quand même un livre assez mythique et exceptionnel. Oui, en fait, j'ai toujours voulu te présenter ce bouquin, mais pour l'instant, je n'ai pas eu la chance. Le timing n'a jamais joué en notre faveur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rentrer 2 avant celle-ci. Mais à chaque fois que tu passais, elles étaient vendues. Alors là, on va en profiter. Il s'agit de la relure Spirou numéro 1. Alors, pourquoi c'est vraiment un album qui est peu courant ? Parce que déjà, un, c'est la première relure du journal Spirou et c'est la seule relure avant-guerre qui perdure encore, puisque le journal Spirou sort toujours. Elle sort toujours, on peut toujours acheter le journal Spirou. Donc celle-ci est de 1938. C'est un album qui, à mon avis, a été diffusé uniquement en Belgique et dans le nord de la France. Alors, c'est un peu le cas des 8 premières relures qui étaient dans ce format-là. Tu vois, c'est un format... C'est un grand format. Oui, c'est un format beaucoup plus grand. Des étagères qui seront un peu plus grandes. Complètement. C'est un... Oui, c'est un peu difficile à caser. C'est un format qui est atypique. Mais... Alors, il a été modifié à partir de la relure numéro 9, qui est en 1941. Alors, je pense qu'il a été uniquement modifié pour des raisons de rationnement de papier. L'économie de papier. Voilà, exactement. Et donc, on est revenu dans un format d'album plus classique et qu'on connaît maintenant. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout le Spirou de Franquin. Eh bien ! C'est le premier Spirou. Ce n'est même pas le Spirou de Jigé. C'est le Spirou de Rodvel. Rodvel qui, d'ailleurs, dans ce numéro, enfin, dans cette relure, fait plusieurs séries, notamment Bibor et Tribar, qui vont devenir, après, Tiff et Tondu. Tiff et Tondu. Voilà. Il y a une autre série. Alors, c'est curieux, parce qu'il y a une autre série qui s'appelle Tiff de Diner. Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi, encore une fois, une émanation qui va devenir aussi, voilà, qui va inspirer Tiff et Tondu ? Je ne sais pas. Ouais, on trouve Dictracie aussi. Il y a Dictracie. Alors, Dictracie et à peu près tout. C'est-à-dire qu'après, si tu veux, quand on regarde un peu l'intérieur du bazar, il y a énormément, énormément de textes, beaucoup de petits romans, de choses comme ça, qui sont un peu loin de la BD. C'est un petit peu rébarbatif, peut-être, pour un gamin de l'époque. Enfin, en tout cas, pour un gamin actuel, mais pour un gamin de l'époque, ça devait être très bien, parce que ça fonctionnait plutôt bien, j'ai l'impression. Alors, l'intérêt de cette relure, c'est que, bien que le plat, vous voyez, ici, soit un petit peu frotté, alors, on peut lui pardonner, c'est quand même un bouquin qui date de 1938, qui a été pas mal, qui a pas mal vécu, mais l'intérêt, c'est qu'en général, les numéros, ce qu'on appelle les numéros charnières, c'est-à-dire le premier, le dernier numéro, en général, soit ils étaient absents, soit ils étaient dans un état, voilà, piteux, et là, ils sont plutôt en très bon état, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Le cahier à l'intérieur est vraiment très, très beau. On a l'impression que, il y a eu deux, trois petites restaurations anciennes, mais c'est un cahier qui pourrait convenir à un collectionneur qui a acheté une relure la semaine dernière. Alors, quelle était la parution, d'ailleurs, à l'époque ? C'était une parution hebdomadaire, je vois, c'est quelque chose que... Première année numéro 1, on est en avril 38, vous voyez, on va découvrir ça ensemble, mais je pense qu'effectivement, si on va, alors, il y avait 16 pages, a priori, je crois, sur ce... Sur Chagrin-là. Et on est au 28 avril, sur le numéro 2, c'est de l'hebdomadaire, tout complètement, ouais. Voilà. Donc, vraiment un objet mythique, avec la relure de Tintin belge numéro 1, je pense que c'est vraiment les deux relures de la BD, quoi. Voilà, les albums de la BD. Ils vont marquer l'âge d'or de la bande dessinée après. Complètement. Donc, comme je te disais... Ça ne passerait plus maintenant, parce que je le vois avec un cigare, ça ne serait plus, ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient plus. Mais ça, notamment. Mais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'en avoir deux ou trois, même trois au préalable, sachant qu'en général, c'est plutôt deux ou trois dans une vie de libraire, parce que c'est quelque chose de très rare. Là, on bénéficie d'un changement de collection. Les lecteurs qui avaient ça, souvent, décèdent. Ça va être un peu âgé, maintenant. Voilà, ou sont âgés. Et il y a un changement de lecteur et un changement de collectionneur. Ce qui fait qu'on en retrouve en ce moment quelques-unes sur le marché. Mais ça ne va pas durer. Voilà. Et je connais des gens qui ont attendu 20 ans avant de s'en trouver une. C'est vraiment très compliqué à trouver la relure numéro 1 de Spirou en bon état. Et effectivement, là, elle est en bon état. Là, on peut considérer qu'elle est en bon état. En changeant le prix de la bibliothèque pour pouvoir la mettre. Et puis, le prix de la relure, on est au côté pour la relure. On l'a mis à la cote du BDM. Voilà, on est d'accord avec le BDM là-dessus. C'est 3500 euros. C'est-à-dire que c'est une relure qui est en très bon état. Et je pense que la cote est très bien faite là-dessus. Ouais. Super pièce, ça. Bah, c'est chouette. On est content. Je suis bien content de le voir parce qu'effectivement, je n'avais jamais vu ça, la relure numéro 1. Bah non, parce que c'est... La plupart des gens qui l'ont, ils ne s'en séparent pas. Et puis, malheureusement, on ne vient pas nous les proposer. Venez nous les proposer. Alors justement, voilà. Bon, on va rappeler la rue d'Anne puisque c'est une des deux collègues que c'est rue d'Anne. J'afficherai toutes les infos. Ouais, s'il te plaît. Mais tu peux nous rappeler le mail parce que ça, tu le connais par cœur. Alors, le mail, je le connais. C'est labddecollèques arrobase hotmail.fr et le numéro de téléphone. Bah, je vais te laisser les... Et je l'affiche. Il s'affiche tout seul. Et n'hésitez pas à nous proposer vos jolis albums. Eh bien, écoute, Éric, je te remercie beaucoup pour encore trois objets magnifiques. Ouais, c'est moi qui te remercie. Et puis, je reviens de voir bientôt quand on a trois nouveaux. Si j'arrive à trouver, ça sera un plaisir. Donc, la relueur Tintin numéro un. C'est ce qu'on a dit. Et puis, surtout, le billard Tintin. Le billard, on va faire un spécial Tintin. On fera un spécial billard. Ça marche. Très bien. À bientôt, Éric. À bientôt. Salut Christophe. Ciao. Sous-titrage ST' 501